La formation est-elle un passage obligé pour les CGP ? C'est la question posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Catherine Orlac, présidente de OREP. Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de formation avec une très bonne spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Catherine Orlac, la présidente de l'OREP. Catherine, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Ça me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver en plateau ici à Lyon. Le plaisir est partagé Bogdan, merci beaucoup de m'accueillir. L'OREP c'est 25 ans, 25 ans d'histoire. En 25 ans, combien avez-vous formé d'étudiants ? Alors en 25 ans, nous avons formé à peu près 9000 professionnels de la gestion de patrimoine, tout horizon confondu. Ce qui est une vraie fierté. Et chaque année, vous en formez combien alors ? Alors là, depuis à peu près 3 ans, on est sur un rythme de 550 professionnels chaque année sur les 6 certificats qu'on développe. Et quel est le profil aujourd'hui des étudiants ? Alors le profil, il a un petit peu évolué, même si les banques restent quand même des clients qui représentent la plus grosse partie des formés chez nous. On a évidemment les conseillers patrimoniaux indépendants qui se forment beaucoup. On a une vraie accélération au niveau des professions du droit et du chiffre. Avocats, notaires, experts comptables qui ont vraiment compris là depuis quelques années que c'était un secteur dont il fallait s'emparer et que c'était un secteur à vraie valeur ajoutée. Et quelle est la moyenne d'âge d'un étudiant de l'OREP ? Alors franchement, il n'y en a pas. Ça va de 22, je crois, pour le plus jeune, à 72 pour le plus âgé. Oui, il n'y a vraiment pas d'âge. C'est énorme. Et quelles sont les formations aujourd'hui les plus demandées ? Alors, les formations les plus demandées, je dirais que c'est les formations, au fond, qui sont les plus classiques. C'est-à-dire qu'on a notre certificat expert en conseil patrimonial, qui est le certificat sur lequel on forme le plus, 350 personnes chaque année. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un titre RNCP niveau 7. Ça veut simplement dire qu'il est reconnu par l'État et qui permet à tous ceux qui viennent, ensuite, de s'installer et de pouvoir avoir toutes les cartes nécessaires, CIF, DDA, etc., la compétence juridique appropriée également pour pouvoir exercer. On a également une très forte demande sur une spécialisation qui est l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Parce que là, on a un vrai vecteur de croissance, effectivement. Et en général, ceux qui font expert en conseil patrimonial, dans les deux ans qui viennent, transforment l'essai en nous rejoignant sur le diplôme chef d'entreprise. Donc, c'est ces deux formations-là qui, aujourd'hui, entraînent un petit peu le mouvement. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que ça a toujours été le cas. Je suis d'ailleurs toujours étonnée, comme l'était avant moi, Jean Lagné, on se disait toujours sur le diplôme expert en conseil patrimonial, on a fini par former beaucoup, beaucoup de monde. Et en réalité, on voit que ce sont les diplômes sur lesquels on est encore en croissance, en réalité. On a de plus en plus de demandes. C'est tant mieux. Parce que nous, ce qu'on analyse, c'est que du coup, il y a une vraie prise de conscience collective de la nécessité d'être bon technicien. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement positif. Enfin, voilà, donc on le lit de manière positive. Et quelles sont les formations les plus atypiques chez vous ? Alors, il y en a des formations atypiques. Le principe à l'OREP, c'est qu'au-delà des deux formations, on va dire, plus standards dont je viens de vous parler, on a mis en place depuis quelques années, certaines plus récemment, quatre certificats de spécialisation. Et en réalité, on les a mis en place parce qu'on a simplement écouté les besoins des clients. Et je crois que, évidemment, les besoins des clients, ils ont évolué ces dernières années. Déjà parce qu'on a affaire à un client qui a des problématiques de plus en plus complexes. Alors, je pourrais citer par exemple le vieillissement de la population, qui est un vrai enjeu pour demain. C'est une cohorte qui, bientôt, sera la seule cohorte en augmentation. Et il faut absolument sensibiliser les conseillers patrimoniaux à la gestion des personnes de grand âge. On ne gère pas le patrimoine de ces personnes. Donc, il y a une vraie formation pour les seniors ? On a monté une formation dédiée à la gestion du patrimoine des seniors et des personnes âgées vulnérables. Et vraiment, pour accompagner le CGP dans cette spécificité-là. On a dupliqué ça, on a fait exactement la même chose sur l'aspect international. Aujourd'hui, on sait bien que tout le monde a un élément de mobilité dans sa famille. Que ce soit parce qu'on a des enfants qui partent vivre à l'étranger, soit même on peut partir, il y a des impatriés, des expatriés, des coupes qui se font, qui se défont parfois entre personnes de nationalités différentes. Tout ça amène des problématiques complexes, techniques, pour lesquelles il faut absolument être formé. C'est l'objet de notre certificat gestion internationale du patrimoine. Et puis plus récemment, nous avons mis en place deux autres certificats. Un sur l'allocation d'actifs patrimoniales. Avec là vraiment, on sait bien que le contexte économique est inédit, à la fois de manière conjoncturelle avec l'après-Covid, et puis de manière plus structurelle avec aujourd'hui la baisse des taux, et puis des ambitions qui changent. Oui, j'avais beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Je suis trop bavarde. Non mais c'est super, j'adore. Il y a une question vraiment, je dois vous la poser, parce que c'est votre premier mandat. De quoi êtes-vous la plus fière ? De mon mandat de président ? En tant que présidente. Alors, oui, ça va faire 4 ans. C'est vrai que ça va faire 4 ans. C'est difficile, parce qu'il y a eu énormément de choses de fait. Je dirais que peut-être la fierté, c'est d'avoir fédéré une équipe, parce qu'évidemment, je ne suis pas seule, j'ai une équipe remarquable, que ce soit une équipe interne ou l'équipe pédagogique. Je dirais qu'on a réussi, je crois, ces 4 dernières années, à faire grandir l'OREP au-delà déjà de ce qu'elle était, mais sans trahir son âme. C'est-à-dire en gardant la singularité qu'a créé Jean Olagné au départ. Pour moi, c'est une grande fierté. En tout cas, vous en parlez très bien. Catherine, merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Bogdan, merci beaucoup. Voilà, c'était Catherine Orlac, présidente de l'OREP, au micro de Bogdan Coval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. C'est parti. Merci. Merci.